bonjour c'est Pierre Momon aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à l'immobilier dans laquelle je vais partager avec vous des réflexions essentielles qu'il convient d'avoir avant d'accepter une offre de prix pour l'achat d'un bien immobilier ou avant de proposer soi-même un prix je vais pour ça vous raconter une anecdote personnelle qui est la suivante il y a une quinzaine d'années j'ai acquis dans le centre de Marseille un appartement dans le but d'éviter d'être locataire tout en étant proche de mon lieu de travail j'ai trouvé cet appartement il faut savoir qu'à l'époque on était dans une période de poussée à la hausse des prix immobiliers qui était déjà en cours depuis plusieurs années et les prix surtout dans des centres-villes comme Marseille se trouvaient bien sûr assez propulsés vers l'eau le prix qui m'était proposé à ce moment là était un prix qui était certes dans l'eau de la fourchette mais qui n'était pas délirant ce prix était conforme à ce que l'on pouvait trouver dans l'environnement et toute personne qui voulait pouvoir conclure une transaction en tant qu'acheteur devait accepter ce niveau de prix éventuellement obtenir une petite remise mais l'alternative était ou d'accepter de payer ce genre de prix à ce moment là ou de différer de différer soit d'acquisition ou de la faire ailleurs en ce qui me concerne je ne pouvais pas la faire ailleurs puisque l'objectif était d'acheter à peu près là où j'achetais compte tenu de la proximité par rapport à mon travail ce qui était mon objectif de base j'ai donc accepté ce prix et conclue ma transaction j'ai habité le bien pendant quasiment six ans et au bout de ces six ans j'ai déménagé du fait que j'ai changé mon centre géographique d'activité et à ce moment là j'avais le choix entre vendre le bien ou le mettre en location j'ai choisi de le mettre en location parce que j'étais conscient déjà à cette époque que le marché immobilier s'était retourné et que les prix qui se pratiquaient pour le type de bien dont j'ai des propriétaires à fonds seraient inférieurs à ce que j'avais payé d'autant que vous savez quand on achète un immobilier il y a le prix du bien lui-même et puis il y a les frais de notaire qui viennent augmenter de manière non négligeable le prix du bien alors j'ai décidé de gagner du temps et j'ai mis le bien en location cette stratégie qui sur le papier paraît évident dans mon cas elle était d'autant plus que le le loyer auquel je pouvais louer ce bien me permettait d'être totalement couvert de l'ensemble des frais qui sont les grands classiques à matière de location donc le remboursement du prêt l'attaque foncière les charges de propriété donc je fais une opération qui était financièrement à l'équilibre donc indolore et puis le temps le temps le temps a passé le marché a continué son évolution et comme je suivais l'évolution de ce marché et notamment particulièrement des prix du bien il s'est avéré que la tendance à la baisse sur mon bien se potentialisait avec le temps et j'ai donc souhaité le vendre pour mettre fin à cette situation j'ai donc fait le nécessiteur au prix de mon locataire pour lui donner son congé en respectant des formes légales ce qui est très important de nos jours il faut possède les formes légales autant mon risque simplement de ne pas pouvoir vendre et à partir de à partir de là la vente s'est soldée pour moi par une perte de 19000 euros alors 19000 euros c'est un peu plus de 20% de ce que j'avais payé donc en gros deux ans plus tôt puisque six ans de location qui suit qui succédait ainsi dans l'habitation personnelle donc une perte de à peu près 20% ça c'est pas la catastrophe mais c'est pas vraiment une bonne affaire à tel point que ça interpelle et on veut trouver les raisons pour lesquelles on se trouve dans cette situation de façon à ne pas les reproduire et puis parce que quand il nous arrive quelque chose à bien comprendre ce qui se passe alors j'ai analysé trois raisons et c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est pour vous citer ces trois raisons et attirer votre attention sur leur caractère essentiel et qu'il faut impérativement considérer la première c'est que j'ai acheté je vous ai dit en haut dans une période de hausse donc je ne pouvais pas savoir si on était en haut de la période ou pas mais en tout cas dans une période de hausse on est soumis à une réalité qui est le niveau des prix vous expliquez pourquoi je vais acheter alors l'inconvénient commentaire à faire c'est que l'inconvénient d'acheter cher même si c'est un cher relatif c'est à dire cher qui est dans le marché c'est que en cas de retournement du marché et bien on est on est sur des biens qui vont plonger plus vite que les autres bien évidemment que les privés ce qui baissent en premier c'est ceux qui sont plutôt un peu plus cher voilà donc ça c'est le premier point première erreur on va dire c'est une erreur c'est pas une erreur de naïveté puisque j'étais comme ça de la chose mais le choix j'ai fait un choix à ce moment là qui était d'acheter peut-être était plus judicieux de différer cette acquisition de quelques temps la deuxième la deuxième erreur ça tient à l'évolution du quartier je savais que quartier dans lequel je me positionnais le centre de marseille était un quartier dont l'évolution risquait d'être défavorable pour autant mon analyse était que même si cela se produisait ça se produisait à une vitesse suffisamment lente pour que le la valeur de mon bien ne soit pas impactée trop vite et que je puisse le revendre si je décidais de couper court à au phénomène à me séparer du bien et puis il ya une troisième erreur que j'ai faite et qui elle aussi est très importante et pour laquelle j'insiste sur l'importance qu'il y a pour des candidats à l'achat à s'intéresser à cet aspect c'est l'évolution propre de l'immeuble dans lequel j'ai acheté mon appartement il se trouve que cet immeuble avait une particularité ce qui était géré par un syndic bénévole donc c'était une petite copropriété de quelques jours et les syndic bénévoles ça a des avantages parce que c'est un petit peu moins cher quoique quand on veut qu'ils se servissent dans une position parfaite il faut souvent adjouer dans les services juridiques que l'on paye et ce qui rend leur coût pas très dérénier du coût des syndic professionnels mais surtout il y avait de la copropriété un copropriétaire qui manière systématique refuser de faire des dépenses et donc s'opposer à toutes les résolutions qui étaient proposées à l'Assemblée Générale par le syndic ce qui n'empêchait pas bon nombre de ces résolutions de passer puisqu'en général il y avait quand même une majorité de copropriétaires et qui étaient favorables à l'exécution de ces résolutions qui assez souvent étaient des dépenses de travaux d'amélioration universe mais par contre cela pouvait permettre pour des résolutions pour lesquelles les majorités étaient moins évidentes de ne pas passer et puis même quand des résolutions passaient si pour lui le coût en tant que copropriétaire était du semblait-il excessif et bien il ne payait pas bien sûr un copropriétaire qui ne payait pas il en court à la foudre du syndic c'est à dire des poursuites devant les tribunaux etc etc maintenant un syndic bénévole c'est un copropriétaire parmi les autres c'est donc difficile pour lui en tout cas beaucoup difficile que s'il était un professionnel qui n'a rien à voir si ce n'est le mandat avec les copropriétaires de faire le gendarme la conséquence de ça c'est que le l'entretien de l'immeuble s'en est trouvé insuffisamment poussé et ce qui a donc favorisé une certaine dévalorisation même si elle n'a pas été très grande parce que l'immeuble restait mal à tout un entretien correct mais ça tout de même favoriser la dévalorisation de l'ensemble des appartements dont le mien donc le résumé c'est que mon bien a baissé parce que d'une part il est retournant du marché et que j'étais excessivement j'avais acheté excessivement cher par rapport à ce type d'hypothèse la deuxième c'est que l'évolution du quartier a été dans le sens que j'ai anticipé c'est à dire défavorable mais avec un peu plus ordine et la troisième c'est que l'immeuble dans lequel se trouvait l'appartement que j'ai acheté était difficile à gérer y compris dans le sens du maintien de son état parce que une seule personne était en situation de bloquer ou de gêner fortement l'exécution des résolutions et notamment des résolutions d'entretien alors vous en concluez vous-même mes conseils on va prendre les conseils en sens inverse par rapport à l'ordre dans lequel je vous ai indiqué ce qui s'est passé le premier conseil c'est au niveau de l'immeuble dans lequel vous investissez regardez bien ce qu'il allait de sa gestion regardez bien qui était le syndicat regardez bien les pv puisque vous savez quand vous achetez un appartement vous avez le droit à se confondre les pv des trois dernières années regardez bien les pv de l'assemblée générale et vérifiez que les travaux qui ont été décidés vont plus être réglés de tueur si c'est pas le cas c'est pas bon signe ça veut dire qu'il y a des problèmes de gestion des copropriétés regardez également s'il n'y a pas des actions en cours contre des copropriétaires là aussi c'est pas bon signe sur la possibilité dans l'avenir que la copropriété soit gérée correctement ensuite l'autre élément dont je fais part c'est l'évolution du fameux ordre du quartier donc là aussi il faut se donner les moyens d'anticiper dans quel sens le quartier va évoluer et une fois que cette anticipation est faite si le sens que l'on découvre est un sens de dégradation il faut donc il va falloir se donner des marges au niveau du prix qu'on va négocier parce qu'il faut intégrer un certain pourcentage de décode de notre bien dans l'avenir et ce pourcentage va dépendre évidemment de la durée au bout duquel on va vendre le bien tandis la durée pendant lequel le phénomène défavorable se sera produit et puis il y a également le dernier point c'est le dernier point ce que je faisais pendant le premier et qui est l'évolution du marché d'immobilier je vous dis que je n'avais pas acheté que j'avais acheté trop cher mais que c'était raisonnable cela dit c'était raisonnable mais ça ne l'était pas alors je détaille un peu ce que j'entends par là en matière d'achat immobilier il y a deux niveaux de trop cher il y a le trop cher qui est délirant pour une idée stupide qui consiste à acheter parce qu'on n'a pas vérifié ou parce qu'on s'est emballé un bien au dessus du sommet de la fourchette de prix qui se pratique je n'étais pas moi dans cette erreur je l'ai acheté à l'intérieur de la fourchette mais vers le sommet donc ça pouvait paraître raisonnable alors je vous ai dit j'avais le choix en gros pour accepter ces conditions et ne pas faire j'ai décidé d'accepter cela dit ce n'était pas raisonnable parce qu'on était dans une période de hausse de l'immobilier qui durait depuis des années et qu'il fallait donc envisager sérieusement qu'avant que je ne revende le bien quelle qu'en soit la cause j'avais beaucoup m'acheter je n'avais pas décidé que je me rendais dans trois ans dans six ans ou dans dix ans je ne savais pas quand je revendrai je partais du principe qu'il était probable que je ne le reviendrais pas pendant 20 ans mais enfin la date de sortie n'était pas définie et donc tout le scénario sur l'évolution des prix était possible et en particulier un scénario de retournement des prix et quand on achète en période de hausse enfin une période accumulée de hausse il faut anticiper un retournement défavorable qui ne faudrait même pas se reproduire mais il faut aussi prendre une marge là dessus alors la conséquence de cela c'est que l'ensemble des marges que l'on va prendre peut nous amener à faire une offre une contre offre au vendeur que celui ci n'accèdera pas tout simplement parce qu'au moment où on fait l'acquisition le marché lui donne à penser qu'il peut se permettre de ne pas accepter notre offre et bien le vous serez à ce moment là confronté à ce qu'a été moi mon dilemme c'est acheter à des conditions qui objectivement ne sont pas ne sont pas raisonnables même si elles ne sont pas délirantes ou ne pas acheter c'est ça le vrai sujet alors je ne vais pas me dire qu'est ce qu'il faut faire puisque ensuite comme dit chacun vous met à sa porte et ça dépend de vos objectifs de coût en moyen long terme mais il faut déjà savoir poser le problème il se pose en ces termes voilà pour aujourd'hui se pose évidemment la question dans le cas d'un investisseur immobilier parce que dans le cas d'un investisseur immobilier outre les commentaires que je viens de faire il y a également d'autres éléments qui interviennent dans la fixation du niveau de prix qui est acceptable et ça ça fera l'objet d'une autre vidéo donc pour aujourd'hui je ne vous en dis pas plus il y a déjà de matière à réflexion à partir de ma douloureuse mes aventures vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant comme d'habitude sur le sur l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite ou sinon sur le lien d'abonnement qui se trouve en dessous de la vidéo en dessous de la vidéo est également un lien qui vous mène vers un livre que j'ai publié qui s'appelle trois secrets de l'immobilier rentable et qui vous ouvrira des perspectives sur d'autres façons de faire de l'immobilier que celle qui passe par une position classique qui est implicitement celle de la vidéo que je viens de partager avec vous alors je vous dis plutôt je vous souhaite la meilleure la meilleure étude possible de tout ça de tout ça et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt